bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors moi je peux être la forme alors ça sera la petite vidéo du dimanche on va dire attend on va pas lui faire de pub toujours pas reçu de comparateur je tiens bien mon client hier il m'a amené ça donc je vérifie toujours mes outils et je suis tombé là dessus je refais la vidéo parce qu'apparemment elle a été supprimée par youtube on me demande pas pourquoi j'en sais rien donc tu vois il y a des marques partout donc je sais que déjà si je prends une mesure avec ça ça va pas être juste et ce que j'aime pas sur les piges de calage comme ça si tu veux c'est que entre t'as pas de mesure on va dire c'est au pifomètre à 35 on va dire que c'est à peu près au milieu mais tu vois moi j'aime bien quand c'est précis tu vois parce que si jamais tu dois le régler à 35 que tu le mets à 36 ou 32 toi alors certes il y a certains d'entre vous ils ont fait ouais mais c'est bon 32 36 mais moi j'aime c'est précis tu vois parce que quand tu fais d'essai que ce soit décaler le mvtdd à 0,35 ou 0,40 après tu peux plus ou moins le décaler pour mettre un peu plus d'avance pour que la machine elle marche 0,40 ou 0,35 c'est juste pour que tu démarres sans prendre la tête donc pour la chauffe 44 bon je vais le régler comme il faut parce que une fois que le moteur va être monté si tu veux il faut que je démarre le moteur que je laisse chauffer tranquillement tu vois je vais l'enrichir tu vois tranquillement une fois qu'il est chaud je coupe le contact enfin j'éteins le contact tu vois je laisse refroidir je refais une deuxième chauffe pareil je laisse chauffer machin dès que c'est chaud claque je coupe troisième chauffe et à partir de la troisième chauffe là j'éteins et la quatrième fois quand je redémarre je vais commencer à faire les essais routiers pour le rôder machin etc mais bon après une fois qu'il sera plus ou moins rôdé parce que là si tu veux il y a un passage de rôdoir donc tu sais c'est un petit rôdage qu'il faut faire du coup après je vais essayer enfin comment expliquer je vais essayer de décaler au mieux je vais pas le laisser à 0,40 si tu veux je vais le décaler un peu pour justement qu'ils prennent de la puissance mais vu que je vais le décaler je vais pas le laisser comme dit la notice si tu veux il faut que je refasse des règles d'un enrichissement si tu veux du carburateur par derrière donc j'ai plusieurs essais à faire donc tu te dois d'être précis tu vois on n'en revient toujours à ce petit comparateur de merde donc du coup la mardi je dois recevoir les pièces pour lui la gpr ça doit arriver aussi dans la semaine donc toi ça va être une semaine compliquée donc du coup alors je vais te mettre là pour que tu vois au mieux tu vois comme je fais d'habitude donc du coup ce qu'il faut savoir je vais mettre la plige comme ça il y a un petit ressort si tu veux ça c'est un peu pareil que les ressorts qu'il y a sur les clés dynamométriques quand tu te serres de ta clé dynamométrique il faut que tu détends le tendeur la vis que tu as au cul si tu veux qui te sert à la régler parce que si tu laisses ça comprimer comme ça tu vois le jour où tu veux te resservir ta clé elle est plus précise ça c'est pareil tu vois quand tu t'en serres la crevette il me l'a mis comme ça en l'occurrence tu vois elle est serrée à bloc comme ça il faut surtout pas la laisser serrer à bloc parce que le ressort dedans il se comprime le jour où tu veux t'en servir c'est plus précis déjà c'est pas super précis donc quand tu t'en serres plus tu la dévisse tu vois entièrement voilà tu laisses un quart tu vois mais il faut que ce soit tu vois fluide ensuite ma petite crevette tu vois quand tu te livres ces piges de collage tu as une vis comme ça donc la vis tu l'as bon tu la vis comme une vis tu as vu normal jusque là pas rien de compliqué dès que tu sens que ça bloque tu vois contre la tige tu mets un quart tu vois ça ne remonte pas voilà ça suffit parce que sinon ça marque la tige je te montre ce que ça fait tu vois il n'y a pas la vis tu vois ce que je veux dire comment ça force là ça c'est pas normal tu vois que ça force comme ça c'est parce que crevette en fait il a mis cette petite vis là tu vois mais il a serré à fond donc du coup ça a marqué la tige donc du coup quand tu te sers de ça alors je te le ferai sur la moto mais toi je vais essayer de me choquer un comparateur ça faut le mettre à l'arrière comme ça ça circule mieux parce que si jamais tu peux le mettre comme ça si tu as envie tu vois parce qu'il circulera pas bien le liquide refroidissement ta moto elle chauffe et tu sais pas pourquoi donc tu mets ça comme ça tu vois alors faut pas le comprimer tu le dévis ça mort tu reviens un quart juste ça tu viens de visser là dedans je le ferai en direct tu sais quand j'aurai remonté le moteur tu vois je le ferai avec celui-là et le comparateur suivant ce que lyoni va m'envoyer tu vois parce que je n'ai rien reçu à ce jour donc on verra bien ce qui se passe donc est-ce que tu vois là ou pas tu vois pas jamais on va essayer de zoomer pour que tu voyais un peu mieux donc quand tu veux le régler tu vois déjà tu te mets tu mets 0 avec le marquage le marquage pardon tu vois du zéro qui est sur la pige c'est sûr pour ma lampe à l'arrière tu verras mieux voilà on va dire comme ça pour que tu vois mieux je cherche un angle toi pour que tu voyais quelque chose donc tu vois le zéro tu mets bien sur le zéro tu vois et la tige tu vois coulisse tout seul bon là elle coulisse pas génial parce qu'elle est marquée tu vois donc tu vois pas je vais dézoommer 2 minutes normalement ça ça coulisse tout seul mais là ça accroche parce que la vie c'était serré à fond donc ce n'est pas bon tu vois bon bref donc tu mets ton zéro tu mets ton zéro sur ton zéro et ensuite avec ton je vais le mettre comme ça pour que tu ailles avec ton vilebrequin tu vois tu tournes jusqu'à ce que en fait le piston tu vois quand il va remonter il va toucher cette tige et tu vois ta tige elle va monter monter comme ça tu vois pas du coup il faut que je dézoome donc je disais ton piston tu vois quand tu le tournes il va monter 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 il va arriver contre la tige tu vois donc du coup ta tige va monter 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 et à un moment donné c'est ce qu'on appelle le rebroussement tu vois elle va commencer à redresser il faut vraiment qu'elle soit en haut tu vois donc une fois que ton piston tu vois il est le plus haut il faut pas que la tige redescende là tu prends ta petite vis tu vérifies que tu sois bien sur le zéro tu vois et le repère tu vois donc une fois que c'est en haut c'est à dire le point en haut tu vois tu viens bloquer ta vis on vient de soigner sur zéro que ça n'ait pas bougé donc tu vis là ta tige elle est bloquée d'accord donc tu es tu es un bon ça bouge un peu donc une fois que tu es sur le zéro il faut que tu le cales on va dire à 0,35 d'accord donc 0,1 0,2 0,3 0,35 le fait de faire ça en fait ça va pousser ton piston si tu préfères parce que je te rappelle que quand on était ici tu vois le piston était en haut donc là le fait de redescendre tu vas jusqu'à 0,35 par exemple ça va pousser ton piston une fois comme ça c'est bon 0,40 c'est pareil et une fois pardon que tu es comme ça ce qu'il faut impérativement parce que j'ai l'impression que personne ne comprend ça tu vois tu as ton rotor tu vois l'allumage le sens du moteur tu veux il tourne dans ce sens là mais ton rotor pour le caler si tu veux il faut que tu le tournes vers la droite et sur un scooter c'est inversé tu le tournes vers la gauche pour le caler là en l'occurrence sur un vtdd de méca boîte tu le tournes vers la droite de ton rotor pour l'aligner avec la première flèche orange qui a sur ton mvtdd alors je fais pause je vais aller chercher au garage pour que tu comprennes parce que si tu veux là les marquages c'est des dixièmes tu vois donc toi il faut que tu le mettes à 0,35 donc là ça fait 0,10 par exemple 0,20 0,30 0,40 tu vois et si tu fais un tour complet ça fait 1 tu vois donc là tu as 1,20 1,30 1,40 donc ça c'est pour ça tu vois donc tu vois là c'est dévissé donc voilà et après une fois que tu as réglé ça tu vois là tu vois tu as le sens de ton moteur donc là c'est pour scooter tu vois dans les scooters ils tournent dans le sens là tu vois donc pour mettre de l'avance tu tournes le rotor dans l'autre sens et méca boîte ton moteur si tu veux il tourne dans le sens là tu vois c'est pour ça qu'il y a la flèche donc toi quand tu fais ton calage tu vois sur ta méca boîte pour régler l'avance alors là il est monté donc ça va être chiant je vais le sortir ah allez sors le mon ami donc tu vois ça c'est le repère pour ta méca boîte tu vois et tu vois tu as ce charmant petit trait rouge là ici en haut donc ça je vous montrerai quand je le montrais mais là c'est juste pour t'expliquer donc tu vois ça pour mettre de l'avance faut pas que tu le tournes vers la gauche il faut que tu le tournes alors c'est aimanté à mort donc d'une main je t'ai pris de croire que c'est pas facile donc du coup et pardon donc du coup toi tu as le repère là tu vois parce que les méca boîtes tu vois c'est pas facile comme ça donc le repère tu vois faut que tu le tournes vers la droite et que tu viennes l'aligner ici tu vois sans que ton vide brequin bouge mais que tu l'as réglé à 0.35 ou 0.40 suivant ton vide brequin mais ça il faut bien que vous le compreniez parce que crevette tu vois je lui ai demandé je lui ai fait mais que je trouvais bizarre c'est que tu sais que ça pète pas comme ça tu vois je lui ai dit mais quand tu as réglé ton avance à l'allumage le rotor tu l'as tourné vers la gauche ou vers la droite lui il m'a dit vers la gauche tu vois donc il l'a réglé comme si c'était un scooter tu vois sur méca boîte c'est vers la droite donc ça il faut bien faire gaffe pour vous monter vos allumages mais n'importe quel allumage sur méca boîte le le rotor c'est vers la gauche euh vers la droite pardon et après t'as juste tu sais c'est pour ça que les vis faut les mettre au milieu tu vois après t'as juste tu vois tu vois ce que je veux dire sinon ben tu fais de la merde voilà donc ça c'est fait donc là il faut que je me répare ça et si tu vois avec un comparateur c'est beaucoup plus facile et c'est euh je sais pas que c'est beaucoup plus facile mais c'est beaucoup plus précis tu vois je vais prendre celui du yonet parce que sur un comparateur comme tu peux le voir tu vois tu peux le viol a 0 10 0 30 il l'a voilà là tu es sûr qu'il a à 0 35 tu vois tu vois ce que je veux dire c'est pas alléatoire quoi alors qu'avec une piche de calage bon là c'est pas si je pense que je pense que je pense que c'est pas alors qu'avec une page de calage bon mais c'est aléatoire c'est pour ça que je déteste les piges de calage et en plus celle-là a pris cher on voit bien les marques celle-là elle a vraiment pris cher je vais te montrer au milieu tu vois là c'est parce que la vis elle était trop serrée du coup là tu peux pas avoir des mesures juste parce que en fait quand tu mets parce que ça j'ai cherché hier je m'en cache pas pour voir comment les gars faisaient tu vois et je trouve encore en revenir au yoni tu vois désolé mais tu vois je trouve que justement il n'y a plus de gars comme le yoni sur internet tu vois il n'y a que des comment je pourrais appeler ça poliment il n'y a que des gros charrons tu vois des gars tu sais tout à la force tu vois parce que quand tu mets ta piche de calage toi ou même donc le la vis que tu mets sur le comparateur si tu veux elle vient se prendre là dessus pas sur la tige tu vois déjà tu n'as pas la tige mais les gars en général tu vois tu vois quand tu arrives à ton point mort bon ça monte ça monte tu vois et quand ils visent la tige tu vois il la plaque contre la tige donc ça c'est pas bon tu vois déjà pourquoi parce que ça marque la tige alors que normalement il faut à peine la serrer pour que si tu veux elle coulisse avec un peu de force tu vois j'ai même pensé à un truc tu vois que je trouve que le yoni à la rigueur il devrait le faire c'est mettre en butée tu vois quelque chose en plastique qui va pas venir niquer ta tige tu vois je pense que les vendeurs ils devraient faire ça et voilà tu vois bon après moi je suis contre c'est que j'aime bien les trucs et jamais quand c'est précis carré tu vois ce que je veux dire bon enfin bref mais du coup moi j'ai fait des recherches tu vois hier il n'y a plus des gars comme le yoni tu vois il y en a plus soit ils font de la merde ou alors tu sais c'est des grosses brutes et quand ils utilisent leurs outils ils prennent leurs mesures et j'en passe mais tu vois je continue à l'apprécier le yoni je suis allé voir sa vidéo hier ou avant-hier je sais plus qu'il a fait sur l'usinage c'était quoi l'usinage pour le le passage du balancier sur un derby tu vois bon il y en a qui ont dit que c'était trop cher mais bon moi je trouve que 80 euros avec le temps qu'il y a passé machin etc parce que lui c'est un perfectionniste bon c'est pas cher tu vois bref mais voilà tu vois faites gaffe à vos choses parce que ça bon voilà bon après ça j'aime pas trop moi je préfère les comparateurs c'est plus précis bon bref on va pas revenir là dessus donc voilà donc faites bien attention quand vous faites ça ça évite de défoncer des outils pour rien et voilà sur scooter je répète ça c'est le marquage pour scooter parce qu'un scooter quand tu règles l'avance tu le tournes en haut parce que sur scooter l'allumage il tourne comme ça donc le calage tu tournes vers la gauche sur une méca boîte ça tourne comme ça donc le calage tu fais vers la droite c'est pour ça qu'il y a les flèches en fait bon voilà j'arrête là dessus ça fait 16 minutes parce qu'à force ça va vous saouler quoi et voilà et après je voulais dire quoi ouais ça je vous l'ai dit je crois ça c'est pas mal ça filtre bien si t'as pas de bon j'essaie de m'appuyer aux clients toi moi je suis plus boîte à air et filtre à air tu vois surtout les cannes toi parce que les cannes n'ont plus rien à vous prouver ils montent sur les motos gros cube et c'est parce que les petits cornets moi je suis pas pour les petits cornets mais par contre un truc qui peut servir au lieu d'acheter des gaines qui valent une blinde c'est la même le même diamètre là ça fait 60 et la 40 tu vois et ça alors les anciens ils vont connaître ça c'est des protèges fourreaux de fourche et je peux te garantir mon gars l'excès épais donc ça tu mets à la sortie tu vois de ton carburant ça tu le rentres dans ton ta boîte à air tu vois jusque là ici pour être sûr que t'es pas tuite tu mets la colle de pare brise tu vois par exemple mais tu le remplis tu n'hésites pas après tu mouilles un peu ton doigt pour que ce soit bien lisse tu vois et ta boîte à air bon ben t'enlève la brite que tu as sur ta boîte à air alors sur AM6 c'est un disque avec plein de trous ça tu le vires un réducteur d'air si tu préfères sur derby c'est sur la boîte à air sous ta selle tu as un espèce de manchon comme ça tu vois en V ou en L un peu arrondi on va dire ça tu le vires tu vois et tu ajoutes un peu ta boîte à air sur le côté sur derby tu as un cran exprès pour justement découper un petit carré propre et comme ça tu gardes ta boîte à air tu vois et voilà tu vois parce que je reprends l'exemple tu vois ce que j'ai entendu hier moi j'ai jamais vu un cross en corné tu as vu voilà le corné il est dans la boîte à air parce que si tu fais du cross en boite à air en corné tu vas pas marcher longtemps tu vois tu vas arriver dernier c'est sûr que je ne comprends pas voilà bon je ferai la suite dans la semaine dès que les pièces elles arrivent il va falloir que je contrôle les carters que le client va m'envoyer enfin les contrôler pas les contrôler mais tous les plans de joint à forgé au surface machin propre tu sais parce que je veux monter ça propre est nickel tu vois voilà et puis je vous tiens au courant de tout ça là j'ai juste je vous le dis vous le fait j'ai détartré le radiateur là bas là il touche nickel lui je suis toujours en train de chercher ce putain de kit parce qu'il est plus en stock pour le fiston donc ça c'est pas pressé encore et arrêtez de me mettre des brides là dessus c'est un pot de compétition putain si tu veux mettre des brides t'achètes un pot normal voilà et ça je vais voir ça on fait pas ça n'est ce pas voilà je vous laisse là dessus merci aux nouveaux abonnés j'ai vu qu'on était 500 je sais plus combien Stéphane il m'a dit ce matin avec tout ça faut que je pense à plein de trucs et je vous tiens au courant de l'évolution de tout ça alors sur facebook je réponds pas tout le temps t'as vu parce que là on est dimanche mon gars normalement le lundi c'est mon jour pour moi tu vois pour améliorer ma moto machin mais je pense que demain je vais faire une croix dessus voilà ok hier déjà je suis resté jusqu'à 3 heures du matin pour aider une gars je crois que j'ai dormi 3 heures je suis un peu fatigué tu vois voilà ben merci à tous et à très vite et tous